Au sommaire de cette édition, scandale des prostituées de la commune nord de Tchès, la famille Yeguen de Kurman-Mélage entre dans le combat pour l'assainissement de leur quartier. Ils écartent toute connexion avec cette bonne qui vise à ternir l'image du titre foncier religieux bâti par leur grand-père, l'hérudie Serine Ahmad Barou Yeguen. Le doyen de la famille Serine Abdelaziz Ndiéguen sonne la fin de la récréation. Et puis, suite du dossier judiciaire, suivant le scandale présumé des détourements à la mairie de Ngunjane, les membres du comité de défense des intérêts de Ngunjane, toujours réclamant justice dans cette affaire, ils ont rencontré la presse. Nous parlons également des difficultés du village de Kertiam, c'est dans le département de Mbourg. Baba Garçon nous fera le point de la campagne agricole après l'installation de l'évernage. Et puis, le directeur général de l'agence nationale de l'aquaculture, le professeur Magadba, salue l'initiative d'un privé dans le Djander. Il s'agit de Pop Momodou Saïke qui a érigé un bassin de 3000 mètres cubes avec une belle expérience. Mesdames et messieurs, voici pour le sommet le développement dans quelques sens. Baba Karndao. L'affaire défraie la chronique depuis quelques jours à Ties, une bande de prostituées établie autour du Rompongyande, près du canal, emploie à des jeunes des quartiers environnants, prêts à les expulser pour assainir, disent-ils, leur localité. La famille Ndiéguen sonne la fin de la récréation. C'est le doyen Serine Abdelazine Ndiéguen qui est monté au créneau pour dégager en touche toute connexion de ces bandits avec les quartiers religieux Kermam Elh. Je tiens à préciser que cette histoire ne concerne nullement l'étude foncier de Kermam Elh. Depuis ce matin, nos téléphones ne cessent de sonner. Que les talibés et tous les membres de la famille d'Armoudou Barou Ndiéguen soient rassurés. Ces actes de banditisme n'ont pas leur place dans la cité religieuse de Kermam Elh. A tenu à rappeler Serine Abdelazine Ndiéguen aux autorités locales. Nous n'accepterons pas que notre quartier soit transformé en une niche de débauche et d'insécurité. Que les autorités locales prennent leurs responsabilités. Monsieur le gouverneur, le préfet, le commandant de brigade, le commissaire central, vous êtes interpellé. Monsieur le gouverneur, le préfet, le commissaire central, le commandant, le gendarmerie, nous ne pouvons pas continuer à le faire. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes interpellés. Sous-des-Femmes. Mesdames et Messieurs, merci de suivre le programme de Sous-des-Femmes. Sous-des-Femmes, c'est un village de la commune de Ngué-Khor. Ce village, eh bien, manque de tout. Depuis sa création, vers 1898, un mal ressenti dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'éducation, un début de solution, avec la construction de deux salles de classe grâce à l'ONG Build-On, un ouvre de soulagement pour les populations qui réclament de l'eau, de l'électricité. Mour Pierre Claverpoille. La construction de ces deux salles de classe, un ouvre de soulagement pour les élèves et leurs parents. Les cours se tiennent dans des abris provisoires, ce qui constitue un grand problème, selon le directeur de l'école Ibrahim Djoufa. Si nous parvenons vraiment à avoir des salles de classe, vraiment, ça va nous aider à compléter notre quantum horaire, puisque les deux ans que nous avons fait avec les abris provisoires, ce que nous avons fait, nous le connaissons, et nous avons beaucoup souffert. Un début de solution pour le secteur de l'éducation, mais les problèmes demeurent dans d'autres. Le village n'est pas électrifié, et l'approvisionnement en nous est une grande préoccupation pour les populations. Bachir Etiam, chef du village. On a des problèmes d'eau. Il y a les robinets qui sont ici, mais il n'y a pas d'eau du tout. Pas du tout. Pas du tout, oui. Nous avons deux puits que les femmes utilisent. Les puits sont à des longueurs de 12 mètres au minimum, donc c'est vraiment pénible. Un budget a été dégagé pour l'électrification de Kirtiam, selon le maire d'Angéhoch, Pabdioufa. Un budget qui a déjà été voté. Kirtiam, ils ont 32 millions pour l'électrification de Kirtiam. Donc, comme il y a la traversée de la roule nationale, on a fait une commande, un poteau de 13 mètres. Donc, comme ils ne sont pas informés, et c'est pour ça qu'on a fait la commande, et ça va durer un mois. On s'est dit qu'on prend le matériel, on va terminer Kirtiam. Le temps d'attendre la commande, de sortir. Les problèmes, les populations les vivent depuis la création du village vers 1898. Elles lancent un appel aux plus hautes autorités du pays pour une solution définitive à toutes ces difficultés. Pierre Claver-Pouille, Mbourg, sur la fin. Merci à vous, Pierre Claver-Pouille, le correspondant permanent de Seine-Radio. Dans l'épartement de Mbourg, de Nguéhoch, nous faisons un petit tour pour aller à Ngunjane. C'est dans l'épartement de Thiers. Détournement présumé de dénié public à la mairie dirigée par Ngunjane. Les membres du comité de défense des intérêts de Ngunjane exigent lumière sur cette affaire. Devant la presse, ils estiment que les faits pour lesquels le maire et ses proches sont incriminés sont constants à preuve pour recouvrir la liberté provisoire. L'édule de Ngunjane a dû déposer une caution de 50 millions et une villa d'une centaine de millions. Maudungom, conseiller municipal, porte-parole du jour. Que la justice a son temps et ses règles. Nous n'accusons personne, nous avons vu des malversations et à partir de ce moment, nous les avons signalées. La justice s'est auto-saisie du dossier et mène ses enquêtes. Il s'est trouvé maintenant que le maire avait été arrêté et à partir de là a donné une caution. Mais ce que nous voulons seulement, c'est que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Parce que Ngunjane a considérablement besoin de cette somme pour se développer. Ce qui lui a été accusé est énorme. On ne peut pas parler environ, écrit dans tous les journaux, d'une somme globale de 310 millions pour un bled aussi pauvre qu'Ngunjane. 310 millions pour un budget d'une commune qui s'élève à 435 millions pour cette année 2015. Soit 75% du budget de Ngunjane, des ressources de Ngunjane a été distraite. Et frauduleusement pour peut-être régler d'autres questions qui ne sont pas les préoccupations des populations. Nous appelons la justice de faire son travail, nous n'incriminons pas le maire. Nous savons que la justice a ses méthodes, la justice a ses procédures. Il peut faire une caution pour obtenir une liberté provisoire. Mais nous appelons à ce que le jugement ait lieu pour qu'il puisse être condamné ou qu'il puisse obtenir un non-lieu. Mesdames et Messieurs, nous nous rendons dans le département de Tivawan pour parler du suivi de la campagne agricole 2015-2016 avec Baba Corso. Campagne agricole 2015-2016 dans le département de Tivawan, elle est dans sa phase active. Les opérations de défrichage et de nettoyage des champs au niveau des producteurs sont bouclées depuis. Les commissions locales de réception et de cession des intrants et du matériel agricole sont toutes fonctionnelles. Les mises en place des intrants de production par les opérateurs et fournisseurs sont terminées pour les semences d'arachide, de nyebé, de maïs et de sorgho selon le service départemental du développement rural qui vient de faire une évaluation exhaustive de la situation dans le département de Tivawan. Sauf le sésame, résiste encore avec une lente mise en place pour les engrais qui n'étaient pas encore fonctionnels. Il y a moins de deux semaines, une amélioration est notée. Les ventes sont aussi toutes terminées pour les semences précitées, celles du maïs dont le processus est encore en phase d'achèvement au niveau des points ciblés, n'inquiètent pas non plus les producteurs. Selon Abdou Touré, le SDDR de Tivawan, les semis à secs des céréales, particulièrement le mille, sont aussi bouclés. Des cas de fonte de semis dans les zones où les précipitations pluviométriques étaient encore faibles comme Medina Dakar et Nyahen sont observées avec l'installation progressive de la saison pluvieuse dans le département de Tivawan. D'où l'espoir nourri par les producteurs de la zone qui prie encore pour que la situation s'améliore davantage pour de bonnes récoltes. Tivawan, Baba Kerso pour Sud FM. Baba Kerso de Tivawan, nous faisons cap dans le département de Tchesse pour aller à Djander. Ici, dans la localité de Ndiar et Terrigé, on permet de 35 hectares, disons propriétaires privés. Son nom, pape Momodou Saïk, il a déménagé de Djamnyadjo vers Ndiar pour exploiter un périmètre risicole doublé de la pisciculture, une expérience qui commence à porter ses fruits depuis deux ans. Une visite sur le terrain a permis de constater ses débuts de réalisation. Suivons les motivations de ce promoteur, pape Momodou Saïk. Je suis fils de paysan et j'ai appris à aimer la terre depuis mon temps d'enfance. J'avais une ferme à Gakor, je fais l'exploitation de toutes les spéculations, horticoles et arboroculture. Je me suis agrandi, je me suis retiré à Djamnyadjo. Djamnyadjo, j'avais 9 hectares. Avec l'avènement de la construction du centre de conférence de Djamnyadjo, Abdou Diouf, j'ai été délocalisé. Là-bas, je n'avais que 9 hectares. Actuellement, je suis à 35 hectares dans cette ferme à Djamnyadjo, précisément à Ndiar. Quand je suis venu, ça fait enfin fin 2013. Parce que moi, j'aime la terre, sans quoi je ne serais pas revenu dans l'exploitation. Vraiment, j'étais un peu découragé. Par la volonté de Dieu, je suis revenu ici. J'ai pu avoir 35 hectares. Je suis dans l'agriculture. J'ai fait 20 000 poulets de chair par mois, sur un espace de 40 000 disponibles. Je suis dans l'horticulture et dans l'agriculture. Avec le concours d'Anna, je suis dans la pisciculture. Actuellement, j'exploite un bassin de 3 000 mètres cubes. Anna avait empoissé ce bassin 12 000 alvins, il y a quelques 6 mois. Actuellement, on est à notre troisième récolte. Mais étant donné que l'agriculture est partie des produits phares du PSE, moi, je crois en mon pays. Je crois au développement. Et le développement, pour moi, c'est le secteur primaire. Donc, je me suis dit que l'appétit venant en mangeant, avec le concours d'Anna Toujours, qui m'a beaucoup épaulé et qui croit à ce que nous faisons, j'ai un projet qui, si arrivé à terme, ça va me permettre de produire d'abord une écloserie pour produire des alvins, de cultiver davantage de poissons, de multiplier les bassins-là qui seront au nombre de 6, 6, et d'avoir une récolte au moins tous les deux mois. Ça, c'est mon objectif. Dieu a fait qu'aussi la fabrique d'aliments de poissons, l'aliments de poissons n'existe pas au Sénégal. Donc, il y a une fabrique qui s'est érigée, c'est en train d'être construite à l'entrée de la ferme par le financement BAD pour le tapège. Donc, cette fabrique-là, qui fera 1000 tonnes à l'heure, nous permettra de ravitailler les fermes existantes et les fermes qui vont s'ériger. Parce que l'État du Sénégal est en train de faire quatre termes de fermes piscoles au Sénégal. Donc, cette fabrique d'aliments-là, qui fera un élément de qualité, va fournir ces fermes piscoles. Donc, vous venez... Pape Mamadou, sec promoteur d'une ferme piscoles à Ngar, c'est dans la commune de Yander. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture salue cette initiative et entend soutenir de telles initiatives. Docteur Magadba. La mission de l'Agence nationale de l'aquaculture, c'est de contribuer au développement de l'aquaculture au Sénégal par l'encadrement rapproché des producteurs et par l'appui, d'un appui spécifique, n'est-ce pas, par rapport à leurs besoins, selon les sites d'exploitation pour un développement durable de l'aquaculture sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes à Yander, dans la ferme de Moussousset. Vous êtes venu constaté, vous, en tant que, disons, patron du secteur. Est-ce que ce que vous avez vu ici vous rassure ? Parfaitement, M. Pape Mamadou, sec que je félicite et remercie d'ailleurs, est positionné pour être un de nos champions au Sénégal en domaine de pisciculture. Je sais que, comme il vous l'a expliqué, il avait démarré son exportage à Djamnyadjo, ensuite il a été délocalisé ici à Yander, dans le département de Thiesse, et personne ne pouvait imaginer que dans ces espaces-là, on pourrait faire de la pisciculture. Et aujourd'hui, il a démontré, sur un espace de 32 hectares, il a démarré par 2000 mètres carrés de bassins piscicoles. Avec ses dépendances, il s'est investi avec un forage profond de 100 mètres, 45 mètres cubes d'heure, avec menu d'une pompe solaire de 15 kVA. Ce qui est un investissement très important. Et ça lui permet de faire du maraîchage, de la silviculture et de la pisciculture, et de créer des emplois, des emplois permanents et des emplois indirects. Et c'est très substantiel, parce qu'aujourd'hui, on peut noter quand même cette forte volonté politique de l'État, au niveau le plus élevé, pour le développement de l'agriculture en général, c'est-à-dire l'agriculture végétale, l'élevage et l'aquaculture. Peut-être que je sais qu'il y a la chance d'avoir des moyens pour démarrer. Qu'est-ce que les autres privés sénégalais peuvent-ils attendre de l'année pour promouvoir ce secteur ? Il y a certains qui se positionnent comme des industriels à l'avenir. Mais il faut considérer que le développement de l'aquaculture doit passer forcément, comme c'est le cas sur l'ensemble du secteur de l'agriculture, par également des petites fermes, des petites exploitations familiales. Ceux qui font du mille, ceux qui font de l'arachide. Notamment ceux qui font dans des vallées, comme la vallée du fleuve Sénégal qui est aménagée, qui font de la tomate, du riz ou autre, ou des oignons. Ils peuvent parfaitement dédier des petits lopins de terre pour des bassins piscicoles et faire de l'agriculture. Intégrer ce qui contribuera à la démultiplication de la pisciculture au Sénégal, notamment. Mais il y a des sites où c'est l'ostréiculture qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on a de grands industriels investisseurs, à la fois sénégalais et étrangers, qui veulent faire de la crevete culture. Dr Magadba, il est le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture. Pour accompagner la mise en œuvre de ces initiatives, les autorités locales s'engagent à lever toute contrainte. C'est la conviction du sous-préfet de Kermousse, Mortarbeg. De très bonnes impressions, dans la mesure où ce que fait M. Seck et d'autres qui sont dans la zone participe de l'atteinte des objectifs fixés par les plus hautes autorités de ce pays, à savoir l'autosuffisance alimentaire déclarée pour 2017. Et je pense que l'agriculture, au sens intégral, avec la pêche, l'agriculture, l'élevage, je pense que si nous atteignons des capacités de production importantes, ça nous permettra d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et ceux qui doutent et pensent que ça peut être une chumère, vont rapidement déchanter. Parce que ce que nous saluons, pour féliciter M. Momodou, c'est l'option qu'il a prise de mettre ses billes, de créer des emplois, de faire un investissement, de payer des taxes à l'État, de distribuer des salaires et de faire une production importante. Cela est très important. Si tout ce qui avait les moyens qu'il avait, avait fait comme lui, on aurait combattu le chômage dans notre pays. Et ça aurait aidé à atteindre rapidement l'autosuffisance alimentaire. Et le bol alimentaire des Sénégalais allait s'améliorer. Parce que lui, à la fois, il fait de l'élevage ici, il fait de l'aquaculture, il fait de l'agriculture aussi, et du maraisage. L'un dans l'autre, voilà les mamelles, en tout cas, qui donneront le lait, qui permettront d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans ces pays. Donc c'est des privés que nous nous encourageons, que nous accompagnons, que nous appuyons, que nous soutenons, et qu'on aidera aussi à avoir de la visibilité pour que leur exemple soit dupliqué dans l'ensemble du pays. Parce que c'est partout dans le monde, c'est le privé qui porte le développement, qui porte la création d'emplois. L'État n'a pas vocation de créer des emplois. Eux, aujourd'hui, tous ceux qui ont les moyens comme lui, s'ils se mettaient à faire ce qu'ils veulent, il y aura des emplois à donner, il y aura des taxes à payer à l'État, il y aura une distribution sociale des revenus. Et donc pour cela, nous l'encourageons, nous le soutenons et nous le félicitons pour qu'il persévère. Lançons un appel aussi aux autres Sénégalais, comme M. Moumourisset, qui sont capables de faire comme lui, de vraiment, de lui emboîter le pas pour que Nord-Sénégal puisse devenir réellement émergent. Vous l'avez vu. Sport, le comité national olympique du sport sénégalais, un partenariat avec le comité régional olympique sportif de Tchès, le service régional des sports et le mouvement sportif, organise la journée olympique 2015, ce dimanche 23 août, dans la capitale du Rail. En préparation de la journée, une réunion a regroupé tous les acteurs au service régional des sports. L'inspectrice régionale des sports revient sur l'événement et les moyens à mobiliser pour sa réussite. Marie-Pierre Ndiaye avec Matarsam. Il faudrait avoir à l'esprit que cette journée se tiendra le dimanche 23 août 2015, à partir de 9h, au SNEPS de Tchès et pratiquement à travers toute la ville, puisqu'il y a une randonnée qui doit s'organiser, partant de la promenade de Tchèsois et un cross. Effectivement, le temps qui nous est imparti est un peu court, mais en bon sportif, nous allons travailler. Ça nécessitera certes des moyens, des moyens d'abord humains. Et pour cela, nous demandons l'adhésion et l'appropriation d'abord du projet par le mouvement sport. Nous demandons aussi une mobilisation forte de toute la population tchèsoisse. Et aussi, et c'est par là où je devrais commencer, l'accompagnement aussi de toutes les autorités de la région et de tous les services techniques de la région. Ensuite, ça nécessitera bien sûr des moyens matériels. Et pour cela, je crois qu'au-delà de ce que le CUNOS pourrait apporter, Tchès pourrait effectivement faire face quant à ses moyens humains, si nous nous rapprochons de nos partenaires habituels et de toutes les bonnes volontés qui voudraient vraiment prêter main-forte. Aussi, bien sûr, des moyens financiers, car ne serait-ce que de l'eau, il faudrait que l'on en ait en quantité suffisante, vraiment. À l'instant, Marie-Pierre Ndiaye, elle est l'inspectrice régionale des sports de Tchès. C'est juste rappeler que la promotion 2013-2014-2015 du Séneps des professeurs d'éducation physique sportive reçoit ses diplômes ce matin. La cérémonie a lieu présentement dans la salle, dans l'auditorium du Séneps. Nous y reviendrons. Et puis, ce CRD également de sensibilisation sur le Ressentement général des entreprises du Sénégal qui se tient ce matin dans la salle de réunion de la gouvernance de Tchès. En sport, Navetane, phase nationale de Djurbel et de Kaulak, l'équipe des frères 100 représentants de la région en Seigneur joue son deuxième match cet après-midi contre l'équipe de Sokorn, préliminaire de la Coupe du Mère de Ville de Tchès. Ce match joué hier au terrain du complexe Elagiat Madjouf de Madinafal, Nguenta a éliminé Espérance après la série de Tirobi, 5 à 3 temps réglementaires, 1 partout. En seconde heure, foyer des jeunes de Madinafal, abattu Petitiali. Sur le score, fleuve de 3 buts à 0 au terrain du lycée Elagmalixi. En première heure, HLM 10e à Puy-le-Mer sur parcelle Zassini, 1 à 0. Deuxième heure, Mourtois, abattu Djanchen par 3 buts à 1. Au programme du jour, ce mardi 18 août 2015, au terrain du complexe Elagiat Madjouf de Madinafal, en première heure. Entente Balabie-Pilo contre Ker-Issa. En deuxième heure, foyer des jeunes de Kawsara, Gouneï-Challi. Au terrain du lycée Malixi, en première heure, Gessou-Etoile-Filante. Deuxième heure, Somme-Djaloré. Au terrain du Con-Jémi, en première heure, Mbourgui-Sampati-2. Et en deuxième heure, Eswar-Mbambara. Baba Khandaou. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition dont je vous fais le connu du rappel des titres. Merci de l'avoir suivi. Merci à Fab Gueye qui en a assuré la mise en onde. Baba Khandaou vous l'a présenté. Sous-titrage ST' 501.